La présentation des directives pour que vous et moi, nous puissions tirer profit de ce que Allah vient de nous offrir, à savoir le mois de Chabane. Oui, effectivement, nous sommes aujourd'hui vendredi, le premier jour du mois de Chabane, l'an 1443 et je n'y ai rien. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège qu'Allah nous a accordé en faisant du meilleur jour de la semaine. Quel vendredi, le premier jour de ce mois hautement spirituel bénéfique. Il est non seulement le premier jour du mois de Rajab, il est le premier vendredi de ce même mois. Qu'Allah nous en donne la pleine récompense. Heureux ceux qui ont entamé le jeûne en ce jour. Bienheureux ceux qui ont entamé le jeûne en ce jour. Vous comprenez déjà que nous allons parler du mois de Chabane avec son corollaire qui est le mois béni du Ramadan. Et incha'Allah, nous allons faire notre maximum d'efforts pour résumer le chapitre du mariage. Incha'Allah, le vendredi prochain est ce qui va suivre pour que nous puissons nous consacrer aux dispositions à prendre pour bien accueillir le mois du Ramadan, pour bien nous préparer à tirer profit de ce mois du Ramadan qui arrive à grands pas. Cela dit donc, en Côte d'Ivoire, il a été annoncé par nos instances imamales que sont le Qosim et le Qodis. Principalement, ce sont ces deux instances qui représentent les imams en Côte d'Ivoire. Principalement, je dis bien principalement, ce sont ces deux instances qui donnent de la voix pour donner les grandes informations concernant la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Donc, dans un communiqué conjoint de ces deux instances, de ces deux structures, depuis hier, il apparaît que la lune qui annonce le début du mois de Sha'Aban a été aperçue dans certaines localités de notre pays. Et du coup, cela nous amène à compter ce jour-là, vendredi, je dirais, 4 mars 2022, à compter ce jour-là donc, comme le premier jour du mois de Sha'Aban de l'an 1443 égérien. Et ce mois de Sha'Aban est le huitième mois de l'année égérienne, du calendrier lunaire, du calendrier islamique. cela dit, le mois de Ramadan est ce mois-là qui donne au mois de Sha'Aban toute sa valeur. C'est le mois de Ramadan qui a conditionné à ce mois de Rajab et de Sha'Aban toute sa valeur, tous ses mérites. Puisque Allah nous a donné le mois de Ramadan en guise de miséricorde, en guise de privilèges, en guise de bénédiction. Et donc, pour pouvoir mieux cerner ce mois de Ramadan, pour pouvoir mieux tirer profit de ce mois de Ramadan, pour pouvoir réussir le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris du recul, a pris l'élan dans le mois de Sha'Aban. l'élan, la préparation physique, morale, spirituelle, religieuse, préparation pour pouvoir bien accueillir le mois de Ramadan, il a donné de la valeur à ce mois de Sha'Aban qui est le huitième mois de notre calendrier. Puisque tous les mois sont des mois où il faut aller chercher à nous rapprocher d'Allah ou d'Allah, il faut tendre vers Allah. Chaque instant de notre vie est un moment à exploiter pour pouvoir se rapprocher d'Allah, à exploiter pour se rapprocher du paradis et pour s'éloigner de l'enfer. Chaque instant de notre vie. Mais un accent particulier est mis sur le mois du Ramadan qui ne fait pas partie des quatre mois sacrés du Coran. Des quatre mois sacrés cités dans le Coran au chapitre 9 verset 36. Le Ramadan ne fait pas partie des quatre mois sacrés. Mais en même temps, il est le meilleur des mois de l'année. Afdol-Souhour, le meilleur des mois de l'année. Seyyid-Souhour, le dévencier, le patron des mois. Ramadan est qualifié du mois béni. Ramadan al-moubarak. Le Ramadan est un mois béni où chacun de nous arrive à se passer soi-même au scanner, à faire sa propre introspection, son autocritique, à évaluer sa propre foi, sa propre spiritualité, sa propre sincérité vis-à-vis d'Allah. Le Ramadan c'est ce mois-là. Allah nous dit dans le Coran au chapitre de Sourat al-Bakara verset 183. Oh, vous qui avez cru, il vous a été prescrit l'obligation de jeûner. Il vous a été prescrit l'obligation de jeûner. tout comme cela a été le cas pour ceux qui vous ont dévancé, vous ont précédé. Pour ceux qui sont convaincus, la'allakoum veut dire afin qu'ils craignent Allah. La'allakoum tatakoum afin que vous ayez la crainte d'Allah. Pour ceux qui sont convaincus, pour ceux qui sont sceptiques, la'allakoum tatakoum peut-être le jeûne va vous aider à craindre Allah. Ceux qui sont convaincus, la'allakoum est une certitude pour eux pour augmenter leur crainte, leur spiritualité, leur piété. Mais pour ceux qui sont dubitatifs, hésitants, sceptiques, la'allakoum tatakoum peut-être ils vont sortir de leur hésitation, de leur doute, de leur scepticisme pour aller dans la certitude. La'allakoum veut dire ces deux mots. mais selon vers qui on parle, à qui on parle. Cela dit donc, ce moi-là qui est la porte ouverte au paradis à Allah est en train de venir et ça se prépare comme une compétition, comme un examen. Tout se prépare à l'avance. une compétition se prépare, les athlètes même, les compétiteurs se préparent, un examen ça se prépare, le candidat il se prépare rien que pour avoir le succès, pour remporter la victoire. Le Ramadan c'est notre championnat du monde. Le championnat du monde religieux, islamique, spirituel. Chacun veut être qualifié pour le championnat à la phase finale. Chacun veut être qualifié comme un candidat qui est admis à l'examen. Dans le Ramadan il se prépare à partir de Rajab. C'est pourquoi le compagnon du prophète du nom de Oussama Bounzaïd. Oussama Bounzaïd c'est un des compagnons du prophète qui nous dit dans cet hadith rapporté par l'imam Anasai dans son recueil de hadith il dit culte j'ai dit au messager d'Allah Ya Rasulallah au messager d'Allah Oui je te vois jeûner un mois qui est de telle sorte que parmi les mois qui me paraît être ce que tu jeûnes dans le Shaban en d'autres thèmes il s'étonne de voir le prophète jeûner beaucoup des jours mais il veut savoir de la bouche du prophète le nom de ce mois il veut se convaincre par la parole du prophète il sait que c'est dans le mois de Shaban que le prophète jeûne beaucoup puisque tous les autres mois c'est ce que sa parole veut dire et le prophète lui dit ce mois dont tu parles c'est un mois les gens sont indifférents inattentifs de ce mois qui est un mois situé au ramadan oui le mois qui passe de façon inaperçue discrètement à l'indifférence à l'inattention des gens et ce mois est le mois qui est situé entre rajap et ramadan et ramadan le prophète n'a pas donné le nom du mois entre temps osama il a donné le nom du mois charban mais le prophète a dit maintenant ce mois dont tu parles il se situe entre rajap et charban c'est un mois où les oeuvres montrent vers Allah le seigneur de l'univers oui c'est un mois où les oeuvres ça veut pas dire que tous les autres mois ça monte pas mais s'il y a une particularité il y a une exception il y a une distinction de l'élévation des oeuvres dans ce mois et j'ai aimé que mes oeuvres montrent ce jour là dans ce mois là au mois où je gêne de la même manière que le professeur a honéré lundi et je dit comme je dit les oeuvres montrent auprès d'Allah le jeudi mais le mois du ramadan c'est tout ce mois là les oeuvres montrent à chaque instant vers Allah mais ce n'est pas une montée comme les autres mois comme les autres jours c'est une montée exceptionnelle et lui le prophète il a aimé être en jeûne pendant deux mois de chaban envoyant ses oeuvres aller vers Allah ce mois de chaban il se caractérise par le jeûne particulièrement parce que le prophète a jeûné mais pas intégralement mais en grande partie il t'est loisible de jeûner le maximum de jours que tu peux ou que tu veux dans ce mois mais avant pourquoi le jeûne dans ce mois la première raison a été expliquée dans ce hadith mais la seconde raison l'islam c'est la douceur c'est le réalisme c'est l'objectivité ça nous permet de ne pas rentrer brutalement dans le ramadan on prépare le corps le mental l'esprit à endurer à supporter la faim la soif à se détacher progressivement doucement doucement des délices des plaisirs ce mois nous permet de nous réchauffer c'est un réchauffement ou encore un échauffement avant la compétition c'est une préparation avant la compétition quand il y a la compétition les équipes les pays dépensaient les fédérations dépensaient des milliards et des milliards rien que pour préparer la compétition qui est décisive donc si pour des plaisirs des distractions de ce monde les gens ne ménagent aucun moyen pour parvenir à leur fait que dire de nous les musulmans où Allah nous donne le paradis dans le mois du ramadan que dire de nous pour ne pas nous préparer et encore la préparation elle n'est pas financière elle est plutôt physique elle est morale elle est spirituelle elle est personnelle t'aider à travers le jeûne surérogatoire de ce mois à mieux attaquer le mois du ramadan pour ne même pas que quelque chose t'échappe de ce mois le mois de charban est venu pour ça aussi habitué ton corps dès maintenant à se défaire des plaisirs des délices et à faire face à la faim à la soif tu t'entraînes à la spiritualité ce mois est donné pour ça hormis le fait de plaire à Allah à travers le jeûne en voyant ses oeuvres monter tu te fais du bien mais après cela tu as le mérite de suivre d'imiter de pratiquer une sounah du prophète parce qu'il l'a fait en le faisant avec l'idée de suivre la sounah du prophète tu as le mérite encore de ça mais avant tout cela mes frères mes soeurs n'oublions pas les dettes des jeunes depuis le ramadan dernier il n'est pas à en douter que des gens ont des dettes des jeunes c'est aussi le moment de commencer le remboursement de ces dettes là homme femme qui que tu sois c'est le moment de commencer à payer les dettes des jeunes du ramadan passé entraînons-nous à rendre à Allah ce qui lui revient ne confisquons pas ce qui revient à Allah ne faisons pas de la rétention des droits d'Allah sur nous c'est un droit d'Allah sur nous et pour la belle illustration c'est tout du côté de nos mamans qui sont les plus exposés aux dettes des jeunes du fait de leur état physiologique le brefette nous dit sallallahu alayhi wa sallam pour encourager motiver les femmes il va plus loin pour dire ayumma amraatin sallat khamsaha wa sallat shahraha wa hafidot farjaha wa atat zawjaha dakhalat il jannah au kamakon alayhi sallat wa sallam particulièrement à nos mamans le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam ayumma amraatin toute femme qui sallat khamsaha qui prie régulièrement qui accomplit régulièrement ses 5 prières quotidiennes wa sallam at shahraha qui jeûne normalement le mois de ramadan c'est à dire qui complète les jours qu'elle a manqué qui rembourse ses dettes wa hafidot farjaha qui préserve sa chasteté son intimité wa atat zawjaha qui obéit à son mari dakhalat il jannah il lui suffit de mourir pour aller au paradis voilà les 4 choses grandes choses les 4 grandes choses qui sont demandées à la femme pour accéder au paradis les hommes là il n'y a pas ça pour nous là on est dedans seulement il n'y a pas de limitation il n'y a pas de délimitation il n'y a pas de détermination il n'y a pas d'estimation pour nous l'homme sur tous les terrains tu dois travailler pour avoir le paradis mais la femme elle a donné 4 grandes lignes toute femme qui va respecter ça assure-toi d'être au paradis mais c'est avec ça que nos soeurs nos femmes nos mères s'amusent donc déjà commençons à rembourser les dettes du ramadan passé pour pouvoir aussi profiter des mérites de charban et mieux attaquer avec détente avec aisance avec confort moral spirituel le mois de ramadan et rien ne dit encore que ce ramadan moi qui parle vous qui m'écoutez qu'on aura ça encore ça encore c'est un autre souci parce que les gens continuent de mourir pas forcément de maladie on meurt de façon inopinée inattendue la mort nous sommes des morts en sursis pendant le plein serment moi je peux me couvler et puis mourir en plein serment je peux me couvler et puis mourir des imams sont morts en plein serment en pleine prédication à la table de conférence en plein tafsir en pleine prière en plein sous-dout en pleine l'apture de courant toutes ces morts là sont survenues donc marchons constamment avec l'idée de rejoindre Allah à tout moment en tout instant en tout lieu en toutes circonstances si cela est dans notre tête ramadan est incha'Allah à un maximum de 30 jours de nous ce n'est pas 29 jours mais rien ne dit que vous vous et moi on sera sur la terre avant ça si on n'est pas sur la terre donc c'est maintenant que la préparation la purification doit redoubler nous sommes dans un grand mois cher Aban il ne fait pas partie ni des mois sacrés ni des mois bénis mais c'est un mois de mérite parce que c'est le prophète qui le lui a accordé s'il a dit le ramadan ne fait pas partie des 4 mois sacrés mais il est le meilleur des mois de l'année parce que c'est Allah qui a voulu qu'il en soit ainsi ainsi que son prophète et le ramadan est appelé le mois béni vivement qu'Allah nous accorde le mois du ramadan qui arrive qui nous permette de nous purifier davantage de nous rapprocher davantage d'Allah car nous ne savons pas à quel moment nous serons fauchés par le grand faucheur remboursez vos dettes de jeunes faites les prières nocturnes comme vous le pouvez faites les aumônes prenez de la compassion pour les pauvres les nécessiteux les besogneux les indigents qui sont autour de vous les démunis c'est maintenant il faut s'entraîner à tout ça dès maintenant apprenons à surveiller notre langage nos regards nos écoutes nos lieux de fréquentation notre comportement pour que le ramadan soit le maximum profitable pour nous parce que c'est une grande aubaine c'est une grande opportunité que de vivre le mois du ramadan quand nous y viendrons Inch'Allah nous y arriverons nous allons vous donner avec des addis et beaucoup d'éducation comme le mois du ramadan est un événement unique en son genre dans toute l'humanité dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin du monde c'est le grand moment de la spiritualité par essence et par excellence chers frères et soeurs préparons-nous aujourd'hui c'est le premier mois le premier jour du mois de Chaban le huitième mois de notre année islamique et alhamdulillah ce premier jour correspond au premier vendredi de ce même mois et le vendredi aussi qui est le meilleur mois de la semaine le jour où Allah réalise beaucoup de choses pour ces créatures qu'il m'attas et le gak find the truth, c'est le même folie le même folie ne faut pas faire en vain mais le folie ne faut pas te faire me faire en lien avec ça mais je prends le folie on fait le folie il y a tout 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 cela m'y a posé. Femme bebebo olila sisa. En bas la fou, anya kolonte, anya sebrayate, anya dabalite, nangela slamaya, dialala li. Konnuma lunk a di a tonobobaralila. Elemi be konnuma tonobo, niba luna a kebraye. Konnuma be timé, abe gidi, abe sabati. Eleleya sebabouye. Numa ta kebara buraba, lumbaga lebulo. Ala kabo nya kanyye, nangela luna alaye. Ala y rebukla ka, nema jidi anka. Ola ma la fou, katanduka barkada slamaya la. Ka nema ni kisi jidi yini afet. Ka kecheba yin ka, mingela sebabouye, anya yere la, kabo dibila kana yelena. Anya yere la, kabo galona kana yere djenka. Kambo filila kamla kandaka. Miye Mwamaduye, sallallahu alayhi wa sallam. Ambalmaw, andu lakalo kuralila. Ambala fuka barkada ka, tando koronika. Ambe sungalo makono, telefollow le labi, angadine nyamowye mi fawama. Ima mutomba flalebe, jamana yin konoko diwara. Munu luna folo, o tabbaliko doorete ke, nga munu luna, ni o lamena, ole yetomba flani. Nabefo, ko zim, ale ni ko dis. Komi o luna, ni kalo laseye, chomika koro. Oka lase kounou, ko kalo yela, kwa diwari jamana kounou. Kounou. Obe bike, sungalo makono, telefollow. Bye sungalo makono, telefollow. Ambala tando ka barkada, sungalo makono, a telefollow, o nana bengkouni, duma floma. A duma folo, a telefollow. Duma lo ere, lo kounouno, lo makono, ala fekabo. Lo koun lo nana, kata dene katabla, ayo akari, nako dimachi. Obe bengkouni, nako laseye ni, wae ma laseye ni, bo, fo tukwere ba lantejou, laka me kanyi. Duma le kafsa nabe, fo se manti, tema le be duma kounou. Mo ala nana ni, rajabu et touni, a foksharabani, e sounalo makono, anga sang kalo segi na liboi, sounalo y konondonali. Oka lani, ala krali, a bouni, sounalo lalewa salam. Aka bouni, niko tema ye, me akabuye ni, sounye. Kalo ni, nona atipe soundo, tiyama, ata bedo de, nana atipe tiyama doala. Iseko demayira, e miye, iwo soundo akono. Iseko demayira, e miye, iwo guma, tiyaya akono, abeo kouye, ka soungole, le nyabe, ka soungole, niassegi, ba ou soungole, te farati, kaloyi, mo kana do soungole, lani faratiye, on n'entre pas dans le, dans le ramadan, avec risque. On n'hypothèque pas le ramadan. Kana do soungole, lani faratiye, iyo dwe soungole, lani dengenyae, ba ou soungole, nana kana mwomu, dengenya ne alama, ka dofro, ka laniya sere nyaka. Mwono sikani ne, ka obo sikala, kodo dengenya konon. Nisungalo bwala mwomi, nyana ka ba y nyana, ele mayeres ron, vrema ele takela bonoye. Abe komi, tolongela oube, balontan, kela ko ba et chou, minadiyya konobi. Balontan, nabé nana, djamana ou ni, ekipu ou, obo labenke, na fulu bale bebo, ka yala djamana ou ni nyonche, ka machi ouke, yere ladegi la. Ale, abé nata, balontan, djamana minan, ni founteni djamana lo, abé founteni djamana ounyini, kata machi amika lo ke. Ladegi le, soungole bato lo, bato kalolo, barka kalolo, loroma kalon nani, minwola kruana konon, ote soungole, soungole to la. Soungole, barka kaloli, alaka kere kere, nane, ale, le kapsani, sankalotan, flabé, fana, kata, soungole, loroma kalon, nani, soungole, makono fana, alete, balka kaloli, komi soungole, loroma kalota, komi nanito, nane, alakirassolala, akka, kere kere ni, bonyado li, akka, akka, saniya, yani, soungole, do, otima, basuro, an, labe, ninte, nisanyan, naniya, saniyan, ninte, falso, labe, ninte, kamino, nikongo konon, falso, labe, ninte, kabo, kato, tekaboa, haramuma, kadatakabwa, kase, nimoro, bala, ibo, bekalanda, menasi, sa, nikado, soungole, labe, idola, farati, bala, imi, labe, kele, beta, examena, ele, le, son, drusi, ele, mire, labe, ele, kele, beta, examena, farati, lo, ele, man, i, falso, labe, keben, do, balantana, a pu faire préparation comme vous venez de manger ce secteur, je devraisviamente rentrer dans lesquels on trouve ici. Voilà pourquoi ça ne faut pas réchauffer lesquels à dire que les réchauffements ont été fait. Parce qu'ils n'ont pas tous le temps. On n'a pas deedomiser lesquels il y a des choses longues où ils ont été renforcés, là ils ont été refusés, alors ils n'ont pas de sauvage. Mais j'ai donné la vingt-midi ici à propos de ma vie, la benani. Kwa ndobe ke sungolo yereke brae? Men anjigiyana anna tabakakakwalaya damwa. Ou la annyan ahakili sanya, kan ni sanya, kan nganya sanya, ka falso r'labe. Ou la an labe ni ngonjmane do sungolo la, abato nobo, filib mwme yala, alagoulou kafale. Sungolo makono, laben kalo lo ka sungalo kumbe. Sundo kalo lo. Se nyana iba kalanda mene sungalo lo. Celui qui est capable de deserve une femme, Il n'y a pas de problème. Avant d'être venus, on n'a pas besoin d'être là par contre. C'est juste un bourg de soudre avec des gens, l'homme a perdu, l'homme a perdu, il a perdu, il a perdu, il a perdu. Alors, il a perdu, parce que les gens ne sont pas plus dans les gens, ils ne font plus dans les gens. Pourquoi les gens s'enquendent? Zer, oublier. Non, même si je n'ai pas vu qu'elle vous aille. Elle ne veut pas avancer ou vous ne vous viendrez pas. Elle veut y aller, celle-ci. Elle veut peut-être l'implanter, elle veut peut-être l'implanter, c'est l'implanter. Mais face à ça, elle ne veut pas, il va tout ça. Souvent, ils viendront de la façon de vivre avec ça. Parce qu'ils veulent, qui n'a pas pu vivre avec ça. Alors que ça nous a une part, moi, je peux... C'est la part, moi, j'ai un peu de vie. J'ai un peu de vie au-delà, et qui est la part, dans le sable. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, je n'ai pas de attention mais je ne sais pas, je ne sais pas. et les gens s'ils ont des défauts. Ils ne savent pas s'il y a pas l'étroit. Mais ils ne savent pas s'ils ne sont pas nés pas. Les femmes sont ainsi. Les femmes ont été naparées par les femmes. Les femmes aient toujours les femmes. Les femmes ont toujours la même suite. Les femmes ont juste la même chance. Les femmes ont toujours récupéré leur souffrance. Les femmes ne savent pas l'espreuve. Les femmes ont toujours mis à l'oeuvre. Les femmes ont toujours été appréciées. le Je ne dis pas de travail. On n'a pas le droit pour la France, mais les gens qui ne sont pas aussi bien, ne sont pas les propres. Ils ne sont pas du droit. Les profs. Ils sont d'accord. Les profs. Ils ne sont pas d'accord. qui sont en rij fibre. Il est le temps. Tu te fais un travail. Il est burbuat. Il est le temps. Il n'y a de plus. Surtout on ici. Quand, allez-vous ire et arrêtez à le gulsage ou à mon bonheur il y a des enfants Mriochit un grand-mère Il y a d'argent. Il était bombarde. Il y a des enfants. la abou ma faibou ni le halal ni l'intérêt le folla met tchèmabé ni si tu as son yannol ali fabrikbelaté do irena nana foena kod iwaar saababou nina ou turnabe nimeu a fait la tour d'un autre heureux à mâle ya délire l'âme m'a dit en fin de faire n'où veut tour de ou don de contrôler à lakao rika voyais que non maman tienne à la kassa ou demande a raïe au bonnu à l'allemain matériel il dit qu'il ne se fait qu'il ne soit pas qu'il ne soit pas qu'un autre état Entre ce knapp 1 . Il n'y a pas d'agouté buradan aussi. Ce sont d'un issue qui ne s'agit pas. Deux dix- 99 000 $. fait à la casse là n'oubliais car n'y manta car n'y masegi enfin la kenea dj ama au bon n'y mouala enfin c'est bien benabarato bamboulou aïre tchemaïe benabarato et à la ambe kenéa miretababoulou soukono d'autres soula n'oura gwenela alak ambeka benabarato kenea kamma kouda benbengbangebaoula à la koumourayanyi à la ambalou selamaïa à la amfattouni l'imaniaï fait bébé en benan konata ambena hami mais bébé talon à la bébé talon katméida galabé hamina koumourika boy d'or ko konoko ya problémou fournée ne koumak et koutouba koumaii koutouba l'antiton fort n'inti tchè trop fort elle est gentil moussaut au fond tia lui roi d'antitre machin fort kana kono d'ouyaké nabete nana nana mfaïa koumola magbein bao elea misaliani habile quand elle nana koumouna ful tanne fenni nina aile ta misalia fo bèkame ibassurabek dokan alebe tono srwa ninkan ninkelati ninkan ninkelati nini yala kélati niko ninkelati nina fo babé wasabema eleba itale vola ninyana me nebe djabi mindilanta dinile keleman nina nina nana la wasa betola doutumbala aletesega garene la walma mambi du koumene la srwa nina fwa alebe tono srwa paske lelati ninkan longoni koulo probleme bibo dalanga fokala wasa karama ya nina a weu vaран kala katea nina katea seman ha ha a bhe ses mains kono noyako fwye ninkuma koutubala koutubala kabato le fo la maya yoro le fo la na ee teo la ke as kana seman kami medelikafwa ni obe na fa ou including kana seman la a kofwye touni mishri la niabiro la Je me suis prêt à faire entrer à l'école. On peut pas mettre en place là... Mais il faut faire un « fatiguer. » Il faut le déposer, mais il faut tout en savoir. Là-dedans, il faut faire un problème. Non, c'est énorme. Malaitre il faut dire que les patients ne sont pas mal. Mais oui, ils ne sont pas pompiers de ce qui se trompent. Il ne faut pas s'en faire. Il faut pas s'en faire mais où ils sont. Maintenant, si je te trompais, vous avez pensé. Parfois, si vous l'étrange, ça me tente d'y aller. Dis-moi, je vais à l'autre côté, mais je vais me dire que je vais me faire que je vais me faire à la prochaine. Je vais me dire que je vais me sauver. A mais ce qui est ici, je suis dans ce cas qui est déjà 35 ans. Je vais me dire que je vais à l'autre côté. Je vais me faire mon photo. Donc là, je vais me faire un truc. Je suis un dis-moi passé ici. Je suis un peu parlé. Je ne m'en veux pas parler. Je vais te parler, mais toi, tu ne fais pas ce que nous. Abonnez-vous !